Salut à tous, je vais vous montrer comment avoir cette Shiny super facilement sur Pokémon écarlate et violet. Ça se passe juste ici, dans la zone S numéro 3, vous allez vous rendre là. Et la technique va consister à faire un sandwich du type du Pokémon qui nous intéresse pour l'isoler super facilement. Comme d'habitude, on sauvegarde, comme ça si par malheur on n'a pas de Shiny, on reset, on ne perdra pas nos épices. Et cette technique va fonctionner pour Charthor avec sandwich feu, Charby sandwich roche, Voltorb électrique, Vrombi poison, Triopicker sol, Virovon plante et Makuita combat. Donc nous on va faire Charthor, je vais vous montrer, il y a juste une petite astuce pour Charthor. Donc comme d'habitude, on sauvegarde, ensuite on fait le pique-nique et on va faire un sandwich de type feu. Donc comme d'habitude, je vous mets la liste des recettes de sandwich Shiny en description. Pour feu, c'est tomate, oignon, poivron vert, poivron rouge deux fois, steak haché, deux épices secrètes. On a l'aura brillance feu et aura rencontre feu pour plus de Shiny et de Pokémon de type feu. Donc pour tous ces Pokémon que j'ai cités, vous allez juste vous balader et vous trouverez les Pokémon très facilement. Charthor, c'est le seul où il y a une petite manipulation à faire. Donc vous voyez ici, on est juste proche du son de Pokémon et on voit qu'il y a pas mal de Charthor, mais il y a aussi quelques Charby. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va juste mettre KO ces Charby. Donc tac, on les met KO, vu que les Charby apparaissent par groupe. S'il n'y a plus la place pour qu'un nouveau groupe apparaisse, ensuite on n'aura que des Charthor à l'écran. On les met KO. Hop là, le dernier petit Charby. Et comme vous le voyez là, on n'a plus que des Charthor à l'écran. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit vous envoyez votre Pokémon, mettre KO les Charthor. Et à chaque fois qu'il en mettra KO un, il y en a un autre qui va apparaître et ce sera un Charthor. Soit vous pouvez aussi les faire dépopper doucement un à un comme ça, en vous baladant, juste les faire sortir de l'écran. Et tant qu'il n'y aura pas 5 espaces disponibles à la fois, il n'y aura pas de nouveau groupe de Charby et vous n'aurez que des Charthor. Donc c'est vraiment super facile. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est vous envoyez votre Pokémon, il en met KO. En parallèle, vous en faites dépop en vous baladant gentiment, juste les faire sortir de l'écran comme ça. Tac. Et vous voyez, on n'a que des Charthor à l'écran, il y en a vraiment beaucoup. Donc on va faire ça jusqu'à voir le Shiny et je voudrais combien de temps ça m'a pris. Shiny les amis, Shiny, Shiny, déjà après. 10-11 minutes de sandwich, il est là, le Charthor Shiny, on va sauvegarder. Allez, viens par là petit. Parfait. Notre Charthor Shiny qui est déjà là, ça fait plaisir. On va l'endormir pour le capturer. Allez, la capture critique. Et on a capturé notre Charthor Shiny après 11 minutes de sandwich les amis. Shiny les amis, Shiny, Shiny, un deuxième. Il reste 3 minutes de sandwich, donc tout à la fin, il est juste là, on va sauvegarder. Parfait. En plus, il a sécheresse. Hop là, notre deuxième Charthor Shiny capturé. Après ces deux super Charthor Shiny, au premier sandwich, on va tenter Vrombie avec un sandwich poison. Comme d'hab, on commence par sauvegarder. Pour poison, c'est tomate, oignon, poivre en verre, 3 fois. Steak haché, 2 épices secrètes. On a alors à brillance, poison et rencontre poison, plus de Shiny et de Pokémon de type poison. Et comme vous le voyez, très vite, on a tout de suite des Vrombie qui apparaissent. Donc il y en a énormément. Tout ce qu'on va faire, c'est se balader. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre le pique-nique, enlever le pique-nique, ça fonctionnera bien. Pour Vrombie et tous les autres Pokémon de la liste, à part Charthor, vous avez juste qu'à vous balader. Et il n'y aura quasiment qu'eux qui vont popper dans cette zone. Donc ça va être super simple de les isoler pour avoir en Shiny. Vous voyez un peu le nombre qu'on a très facilement. Donc moi, je vais juste me balader par ici, jusqu'à avoir le Shiny. Vous pouvez les faire des popper en vous baladant par là. Juste aller un petit peu plus loin, il y aura toujours des Vrombie qui vont apparaître. Son Shiny est assez visible, il est doré. Donc ça ne devrait pas être trop dur de le repérer. Je vais faire ça, je vais me balader jusqu'à avoir le Shiny. Je vous dirai combien de temps ça m'a pris. Shiny les amis ! Shiny à la toute fin, à 13 secondes de la fin, il apparaît juste là. On a eu de la chance. Allez, viens par ici petit. Vous le voyez, on doré juste là. Magnifique. Le petit Vrombie Shiny qui apparaît tout à la fin. Allez, la capture critique et le Vrombie Shiny capturé. Faites bien vos sandwiches jusqu'au bout. Pour Vrombie, faites-le plutôt de jour, de nuit. Il y aura quelques Fontominus qui viennent pas résister la chasse, même si ça reste tout à fait faisable. On a obtenu deux Charthor Shiny. Et un Vrombie Shiny au premier sandwich de chacun. Donc c'est vraiment très très cool, ça fonctionne hyper bien. Voilà les amis, dites-moi si ça vous a aidé et qui voulait voir pour une prochaine chasse facile à faire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter, ça m'aide énormément. Allez voir mes autres vidéos. Pokémon et Karatev, il y en a plein. Prenez soin de vous. A bientôt, ciao, ciao !